Réviser, comme je le disais, c'est aussi vérifier en même temps les textes originaux, d'accord ? Même si à la base nous avons utilisé la Martin de 1744, nous avons beaucoup consulté les textes originaux, le grec et l'hébreu. L'hébreu et le grec. Je prends un exemple, par exemple, dans Matthieu chapitre 19. Le verset 6, Matthieu 19.6. Est-ce que tu peux le lire dans cette version, dans la luce seconde que tu as, David, s'il te plaît ? Alors, Matthieu 19.6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ok. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, en faisant cette révision, parce que je vous donne les raisons pour lesquelles les révisions sont faites. Donc, là, par exemple, on révise en regardant aussi les textes originaux. Donc, dans la version de la Martin, tu peux lire, Martin a fait comme Ségon dans ce passage, a révisé comme Ségon. Il ne s'est pas basé sur Ségon, parce que Ségon est venu après la Martin. Donc, Matthieu 19.6. C'est pourquoi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. C'est ce donc que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare point. Que ce que Dieu a joint, donc que l'homme ne le sépare pas. Voilà, c'est Martin. Donc, il y a le verbe joindre. Donc, joint, joint, joint. Voilà. Alors, nous avons voulu vérifier à chaque fois. Donc, on a vraiment fait un travail de titan. C'est très, très dur parce qu'il fallait pratiquement vérifier tous les mots. On allait voir l'hébreu, le grec. Voilà. Donc, voilà. Et en vérifiant justement ce passage-là, dans le grec, nous nous sommes rendus compte que le verbe joindre voulait dire plus que ça. Donc, qu'est-ce que nous avons mis ? Nous avons mis comme le grec le dit, effectivement. Alors, je vais lire dans la BGC. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. Voilà. Mettre ensemble sous un joug. Et eux, ils ont raccourci ce mot-là par joint. D'accord. C'est pas la même portée. C'est pas la même signification. Et donc, parce qu'ils ont voulu aussi raccourcir les choses. En fait, ils ont voulu embellir la langue. Donc, la lecture, rendre plus facile la lecture. Donc, ils ont raccourci. Certains traducteurs ont raccourci les mots. Et donc là, nous avons voulu revenir au texte grec. Pour la bonne compréhension du texte. Et donc, ce que Dieu a mis, que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble, ensemble, sous un joug. Et nous comprenons que le mariage est vraiment un joug. Voyez ? Donc, le joug du Seigneur. Et on comprend aussi dans Matthieu 11, 28, quand le Seigneur disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » « Prenez mon joug sur vous. » Donc, mon joug est doux. Mon fardeau est léger. Donc, là, on comprend qu'à l'époque de Moïse, justement, les bœufs étaient attelés ensemble. Donc, il y avait une paire de bœufs à chaque fois, deux par deux. Et ils avaient entre leurs coups un joug. Et donc, s'il y en a un qui tombait, l'autre tombait forcément. Donc, nous comprenons pourquoi. Il est dit que, mes amis, deux valent mieux qu'un. Donc, on comprend que dans le mariage, si l'homme tombe, automatiquement, la femme tombe. Donc, nous comprenons pourquoi quand Ève a mangé ce fruit, Adam ne pouvait que le manger. N'est-ce pas ? Donc, voilà. Parce qu'il y en a un qui tombe quand vous portez un joug. Donc, forcément, tu entraînes l'autre. Voilà. Et là, ça a toute une signification. On comprend encore mieux, mes amis, les choses. Donc, voilà le travail qu'on a voulu faire. Et voilà. Donc, ça, c'est aussi la révision. Voilà. Au lieu de répéter comme les autres, on vérifie dans le grec, dans l'hébreu. Et c'est pour cela que la BGC est forcément différente de la Martin de 1744. Donc, c'est normal. Vous prenez la Martin de 1744 et la Martin de 1855. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, c'est ça, la révision. Et quand vous allez prendre la révision, la prochaine révision qu'on va faire en 2015, donc, il y aura aussi des choses qui vont évoluer par rapport à la BGC. Donc, c'est ça, la révision. Donc, c'est ça qui est magnifique. C'est vrai que ça pousse encore à voir. En fait, ça nous ramène vraiment à la pensée première de Dieu. Effectivement. Parce que c'est vrai qu'on s'était égaré, en fait, mine de rien. Parce que là, rien que le peu qu'on vient de ce que, le peu entre guillemets, ce qu'on vient juste de lire, là, c'est tout un enseignement, rien qu'un mot. C'est tout un enseignement. Parce que là, on comprend mieux pourquoi Paul, dans 2 Corinthiens 6, il disait, par exemple, je vais le lire par rapport au Joug, dans 2 Corinthiens chapitre 6, par exemple. Et qu'est-ce que Paul nous demande, par l'esprit, bien sûr. Et Paul dit ceci, dans 2 Corinthiens 6, au verset 14, « Ne portez pas un même joug avec les infidèles. » D'accord. « Ne portez pas. » Là, dans d'autres versions, ils mettent « Ne vous mettez pas. » « Ne vous mettez pas avec lui. » N'est-ce pas ? Là, c'est « portez » plutôt. « Ne vous portez pas, ne portez pas un même joug avec les infidèles. » Car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Ou quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car vous êtes le temple de Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit. J'habiterai au milieu d'eux, j'y marcherai, je serai leur Dieu et il sera mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à aucune chose souillée et je vous recevrai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc on voit que Paul demande, par l'Esprit, le Seigneur ne demande pas. Il utilise Paul pour dire aux frères et sœurs « Ne portez pas un même joug avec les infidèles. » Le joug parle aussi de la collaboration. Donc on ne peut pas collaborer avec les ténèbres. On ne peut pas se mélanger. Donc la Bible est contre l'écuménisme, contre le syncrétisme. Et aussi contre le mariage entre un chrétien engagé et une infidèle. Ou une chrétienne avec un infidèle. Parce qu'il va y avoir des soucis. C'est pour ça que Paul dit qu'il faut que le mariage se fasse dans le Seigneur. Et on comprend aussi, sous la loi de Moïse, Dieu disait qu'il ne fallait pas atteler ensemble un bœuf et un âne. Vous voyez ? En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que nous comprenons juste à partir de ce passage de Matthieu 19, 6. « Que ce que Dieu a mis ensemble, sous un joug, ne soit pas séparé. » Et là, c'est quand même... Vous voyez ? Il y a tout ça, tout cet enseignement que l'on peut tirer, mes amis, juste de ce passage-là. Voilà. Donc voilà, je voulais lire un passage, là, vite fait. Et Dieu est vraiment magnifique, frais et soeur. Et Dieu est trop fort. Il nous enseigne. Il nous révèle sa pensée. Et voilà. Je crois que c'est dans le Deuteronome. Donc vous voyez, c'est... On redevient comme des enfants, là. Comme des étudiants qui viennent de commencer leur cours avec cette révision, frais et soeur. Comprenez notre... Notre émotion en même temps. Et... Voilà. Donc... Je crois que c'est Deuteronome 22, si je ne me trompe. Voilà, Deuteronome 22, verset 10. Tu ne laboureras point avec un âne et un bœuf ensemble. Vous voyez ? Donc Deuteronome 22, verset 10. Tu ne laboureras point avec un âne et un bœuf ensemble. Donc littéralement, mettre un joug sur les deux. Vous voyez ? L'âne et le bœuf ne sont pas censés, n'est-ce pas, être unis. Hein ? Parce que les deux, s'ils sont unis, là, ils vont donner quelle... Quelle prostérité, là. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que là, Paul, dans 2 Corinthiens 6, justement, il dit que ne portez pas un même joug avec les infidèles. Et nous comprenons pourquoi le Seigneur disait, justement, dans Matthieu 19, que le mariage est un joug. Vous voyez ? Et donc là, dans nos versions, là, nos modernes, on ne met pas ça.